Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tous mes remerciements pour commencer à Patrick Boucheron et au Collège de France pour m'avoir invité à parler aujourd'hui devant vous. Je ne sais pas s'il faut encore haïr les voyages. C'est un luxe qu'on ne peut plus vraiment s'offrir. L'un des aspects les plus désespérants de la condition touristique, qui est celle du voyageur de notre temps, qui est en somme la nôtre, est qu'elle ne nous fait découvrir l'altérité que sous le jour du dépaysement, c'est-à-dire littéralement du changement de pays. Derrière les sensations de nouveautés fébrilement recherchées pour s'en enivrer, je dirais presque, pour substituer à la banale torpeur quotidienne une torpeur nouvelle et donc différemment enivrante, mais néanmoins factice, celle de l'ubiquité, c'est une quête active et maugréuse du même qui nous aiguillonne. La fiabilité des transports, la qualité de la litterie, la régularité des repas. Il est possible que nous ne soyons plus capables de rencontrer la différence sans y avoir toujours déjà aboli la promesse de l'émerveillement. Et il est même à craindre que notre envie de voyage ne soit au bout du compte qu'une mascarade, non pas faite pour assouvir le désir de la rencontre, mais au contraire, postée que nous sommes au plus près, là où elle devrait avoir lieu, pour en conjurer la réalisation. Ce n'est pas que le monde se soit rétréci, ni que les tribunes à guerre nombreuses, à toutes les extrémités du spectre de la diversité, aient disparu ou aient convergé. C'est plutôt que la rencontre s'est désenchantée. Quelque part entre le XVe siècle global et aujourd'hui, nous sommes passés du monde de la différence à celui de l'identité. Ce succédané d'altérité, cette molécule de synthèse issue de l'ingénierie nationaliste du XIXe siècle, qui, à l'instar d'un vaccin, ne nous familiarise avec l'autre que pour nous prémunir contre lui. Au fond, il y a le même étourdissement de trains fantômes à s'égayer là-bas d'un serveur en costume de Touareg et à se scandaliser ici d'un enfant qui ne mange pas de porc à la cantine ou d'une jeune femme qui porte une combinaison intégrale à la plage. Il y eut une époque pourtant pas si lointaine et déjà révolue où l'on n'abordait pas un rivage, où l'on ne sortait pas d'un désert sans s'attendre à rencontrer des lotophages, des hommes à tête de chiens, des tribus de femmes chasseresses. Cette variété d'étrangers délimite bien sûr des horizons oniriques, pour le dire comme Jacques Le Goff, aussi sûrement qu'aujourd'hui les Ewoks de la lune forestière ou les Naavis de Pandora, en dépit de leur organisation tribale, de leur économie de chasseurs-cueilleurs et de la structure manifestement duale du pouvoir incarné par les chefs et les chamanes, autant de caractéristiques qui font vrai, jalonnent le limesse imaginaire de la galaxie. Pour autant, si nos tribus interstellaires d'aujourd'hui expriment, on ne peut le nier, le désir inassouvi et urgent d'une symbiose avec la nature, faut-il ne voir dans les inventaires de tribus lointaines des anciens qu'une semblable projection de préoccupations politiques. À la question d'un Paul Venn, ont-ils cru à leur merveille ? Faut-il répondre qu'ils n'étaient pas plus naïfs que nous ? Je ne crois pas. Leur horizon onirique est un écran d'attente, celui que la condition de voyageurs, c'est-à-dire de marins, d'aventuriers, de marchands, déchire en touchant à un pays neuf. S'ils se projettent sur cet écran, comme en nombre chinoise, des tribus impossibles ? C'est bien parce que tout est encore possible dans un monde dont on n'a pas fait le tour, dans un monde dont on n'a pas reconnu la finitude. On n'en rencontrera certes jamais d'hommes à tête de chien, mais allez savoir, on rencontrera bien des troglodytes vivant sous terre, des pygmées, des tribus qui s'abreuvaient à la jugulaire des vaches. Pour déchirer l'écran, il fallait être prêt, et être prêt voulait dire s'attendre à tout. Les mirabilias disent ce qu'on est prêt à croire pour tenir le choc de la rencontre. La différence de l'autre ne réside pas seulement dans la bizarrerie des fruits exotiques sur la table du buffet de l'hôtel, mais dans le choc des apparences physiques, des manières du corps et d'habiter le monde, des pratiques de la toute première rencontre. Une rencontre qui n'est d'abord, qui ne peut être qu'une confrontation inattendue, brutale et, au sens propre, merveilleuse. Se faire une idée précise de cette émotion nous est hors de portée. Tout au plus peut-on, pour s'en faire une idée, écouter la voix du marin portugais, l'auteur probable du journal de l'expédition de Vasco de Gama, qui, un beau jour de 1497, vient d'aborder pour la première fois dans la baie de Santa Helena, au bout de l'Afrique. Il vient de crever l'écran onirique tendu le long de la plage. Il décrit des hommes basanés qui mangent de la chair de baleines et d'antilopes et qui portent des étui péniens. Entendez, des gens normaux. Des gens normaux qui n'ont pas Dieu au milieu du front, qui ne sont pas transportés par des oiseaux géants. Puis il ajoute cette simple phrase, apparemment naïve mais qui ne l'est pas, où perce la surprise. Non celle d'une rencontre finalement banale, mais celle d'une rencontre où la banalité n'était pas au programme. Le contre-coup incongru d'une attente déroutée. Leur chien, dit-il, aboie comme ceux du Portugal. Je donnerai chair pour éprouver, avec l'intensité d'une rencontre amoureuse qui vous met aux prises avec le visage, le corps, les gestes de l'autre, une première fois naïve et native avec une tribu étrange. Je donnerai chair pour éprouver un dépaysement qui ne soit pas qu'une variation de ma latitude et de ma longitude, mais la mise en présence immédiate, comme par un court-circuit résultant d'un branchement entre deux parties non contemporaines du monde, avec une société qui n'aurait rien de commensurable à la mienne. Autant par l'effet de son étrangeté que par mon incapacité à mesurer notre différence. Je donnerai chair pour avoir rencontré, comme le portugais tout à l'heure, les hauts tantôt. D'autres avant nous les ont rencontrés. C'était à l'aube de ce qu'on appelle les grandes découvertes. Sur la foi des récits de voyage qui venaient d'explorer, croyait-on, les frontières de l'humanité, la République des lettres, puis les Lumières, y reconnurent une variété biologique et culturelle bonne à penser. Les hauts tantôt ont servi en effet à réécrire notre mythe des origines, à le déthéologiser, pour y intégrer les rencontres avec des congénères imprévus. Les philosophes avaient bien senti que l'existence même de tribus du bord du monde troublait le grand récit, sinon de notre genèse, du moins de notre généalogie, obligeant soit à les expulser, comme le firent les polygénistes, soit à faire une place à leur étrangeté. Le prix de l'accroissement de la variété anthropologique fut une dilatation du temps. Il fallait en somme qu'existe un temps commun de l'humanité avant ses retrouvailles, un temps de la dispersion des nations et de la divergence des formes culturelles, un temps synchrone en chacune des parties du monde, mais qui laissa le délai nécessaire aux tribus dispersées pour être devenues méconnaissables les unes aux autres. Ce temps, nous avons pris l'habitude de l'appeler la préhistoire. Mais puisque rien de ce qui est du registre de l'invention culturelle ne saurait être tout à fait étranger à l'historien, appelons-le tout simplement, si vous voulez bien, notre histoire. C'est en tout cas un essai d'histoire que je me livrerai dans cette présentation, mobilisant, comme le fait l'historien de l'Afrique qui a commué cette contrainte en défi intellectuel, toutes les ressources d'un régime documentaire hétérogène et discontinu. La fenêtre d'observation est étroite entre la première rencontre avec les Koi Koi, puisque tel est le nom que se donne Léo Tantot, et leur quasi-disparition un peu plus de deux siècles plus tard, dont quelques décennies seulement de contacts étroits et fatals entre eux et les habitants européens de la colonie néerlandaise, établie à l'extrémité sud de l'Afrique dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les Koi Koi possèdent quelques bizarreries culturelles, il faut en convenir. Ils parlent une langue avec des sons aspirés, des clics, dont j'ai édité quelques échantillons anciens trouvés dans un lexique néerlandais Koi Koi du XVIIIe siècle. Ils s'enduisent le corps de graisses de moutons, ils excisent un testicule des garçons à l'adolescence, et ils font des pansements de bouses de vaches. Parlons de leurs vaches, car ce n'est pas la moindre de leurs originalités, quoiqu'elles soient restées essentiellement inaperçues ou dévaluées. Les Koi Koi sont un de ces peuples de la vache, comme il en existe quelques autres en Afrique, à l'instar des peules bororos, des nuers du Soudan ou des Massaïs du Kenya. En termes économiques, ils sont éleveurs, ce qui les distingue des chasseurs-cueilleurs qui partagent avec eux le territoire de la colonie, et des fermiers ou agropasteurs qui sont établis dans la moitié est de l'Afrique du Sud et plus généralement dans l'essentiel des terres fertiles de l'Afrique subsaharienne. Encore faut-il prendre avec précaution cette désignation d'éleveurs, commode dans notre taxonomie culturaliste, mais qui est trompeuse. Car à vrai dire, à examiner de plus près leurs préoccupations quotidiennes, les Koi Koi chassent. Ils chassent l'éléphant, à l'image. Ils collectent des fruits et des tubercules, subsistent en large partie grâce au produit d'une activité de prélèvement aux dépens de l'environnement. Le pastoralisme qui les caractérise n'est en somme pas tant un fait objectivable de la société qu'une idéologie qui, comme toutes les idéologies, s'applique mieux à ceux qui l'énoncent, je veux dire les hommes, propriétaires des vaches, qu'à ceux qui triment toute la journée, je veux dire les femmes et les clients de toutes sortes amalgamés à la société. Considérée comme le ciment idéologique de cette société, la vache est à la fois la principale richesse des possédants et la monnaie rituelle de toutes les transactions. Elle intervient en règlement des arrangements matrimoniaux, des compensations judiciaires. Elle est le butin des radias et le prix des négociations territoriales. Elle est le sacrifice offert aux déités pour une naissance, un passage à l'âge d'homme, une guérison. Elle est la donation faite à un mort pour prévenir ou contenir sa malveillance. Qui dit vache dit pâturage, car l'animal est plus exigeant que la chèvre ou le mouton qui l'accompagne, lesquels se contenterait volontiers de brouter les épineux. Dès lors, les coï-coïs sont mobiles. Ils conduisent quotidiennement les vaches aux herbages, transhument saisonnièrement aux estives et, si survient une contrainte inhabituelle, ils abandonnent leur territoire et migrent. Selon le jour où aura lieu l'enquête, on les dira donc sédentaires, semi-nomades ou franchement nomades. Les vaches ont une bosse, comme vous avez vu tout à l'heure, les moutons ont la queue grasse, comme a montré Dominique Charpin hier, les chèvres sont normales et tous ces animaux meugles, belles et béguettes comme ceux du Portugal. L'honnête homme des Lumières qui éprouvait davantage que nous l'émotion de la rencontre avec la diversité humaine en savait beaucoup plus que nous sur les coï-coïs. Ce qu'il savait, il l'avait lu dans l'encyclopédie qu'il l'avait emprunté à l'histoire générale des voyages de l'abbé Prévost qui lui-même l'avait lu en français dans ce best-seller du genre que fut au XVIIIe siècle la description du Cap de Bonne-Espérance de Peter Kolb. L'honnête homme savait qu'un crâle, terme néerlandais emprunté au portugais, désigne chez les coï-coïs à la fois un enclos pour les vaches, une unité spatiale d'habitation formée par un cercle de huttes entourant l'espace dévolu aux vaches et enfin une unité d'organisation sociale et politique correspondant sans doute au lignage sous l'autorité d'un chef appelé Captein, également d'après le néerlandais. Tout ce que je vous raconte des coï-coïs tient à peu de choses. Quelques dizaines de récits d'escale plus ou moins laconiques, quelques témoignages personnels de colons ou de résidents groupés autour d'un château, quelques liasses d'archives. Sans cela, nous ne saurions rien des coï-coïs, nous ne saurions même pas qu'ils ont existé. L'univers social coï-coïs nous saurait en somme rester inconnus s'il n'y avait eu l'habitude commode de toutes les compagnies marchandes d'Europe de faire halte à la pointe méridionale de l'Afrique, puis l'initiative prise par l'une d'elles d'y établir une station de ravitaillement et des colons. Si j'insiste sur le miracle documentaire de la colonie du Cap qui n'a pas d'équivalent à des milliers de kilomètres à la ronde, c'est parce que l'archéologie ne nous parle pas de peuple de la vache. Ma quête du Kral est donc cela, une enquête qui permettra de réconcilier les discordances entre l'écrit et les traces matérielles. On doit donc, certes, commencer par se demander si l'on a bien lu ce que l'on a lu et émettre l'hypothèse raisonnable, en tout cas réconciliatrice, que les coï-coïs ne seraient peut-être que des chasseurs-cueilleurs ayant eu le bonheur de rencontrer des chèvres, des moutons et des vaches. Se demander, en somme, si on ne peut pas devenir éleveur en ayant commencé par être chasseur-cueilleur. C'est ce que suggère du reste l'apparentement linguistique des coï-coïs, locuteur d'une langue qui appartient à la famille linguistique coï-san, anciennement présente dans toute l'Afrique australe, sans doute même au-delà, et qui a longtemps dû être parlée exclusivement par des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des bushmen ou san. C'est ce que suggèrent également les données archéozoologiques relatives aux assemblages phoniques des sociétés d'Afrique australe. Elles mettent en évidence aux alentours de 2000 avant le présent un épisode diffus d'introduction d'animaux domestiques exogènes au sein de sociétés de chasseurs-cueilleurs, épisode dans lequel on parvient à grand peine à individualiser un rythme, une différenciation spatiale et des modalités précises. C'est ce que suggère enfin un comparatisme de Bonalois avec les sociétés mésolithiques de l'Europe, c'est-à-dire celles des derniers chasseurs-cueilleurs du tardi glaciaire que l'on a pris l'habitude de considérer comme les acteurs d'un processus de néolithisation plutôt que comme les spectateurs passifs de migration de populations néolithiques. La comparaison est d'autant plus pertinente que dans le cas de la transition néolithique en Eurasie, nous n'avons que l'archéologie pour en parler, ce qui valide en retour des scénarios accordant la primauté de la narration aux documents matériels. L'affaire serait donc entendue et c'est du reste la doctrine dominante parmi les archéologues spécialistes du peuplement de l'Afrique australe. Cette doctrine consiste en un scénario et un démenti. Le scénario dit « Au commencement étaient des chasseurs-cueilleurs koysans qui reçurent l'usage alimentaire d'animaux domestiques venus de l'extérieur plus ou moins en même temps que des notions techniques permettant de produire une vaisselle rudimentaire en céramique. » L'un de ces groupes, pour des raisons diverses et d'ailleurs jamais vraiment explicitées, se fit éleveur et entama alors à un faisceau de migration locale qui le conduisirent dans des régions où ils furent rencontrés au XVIIe siècle. Le démenti affirme quant à lui « Les koys-koys ne sont des éleveurs que classificatoires qui auraient en somme convergé vers une économie d'élevage mais rien ne les distingue fondamentalement de leurs voisins chasseurs-cueilleurs. » Quoique dominante, la doctrine diffusionniste ne s'est pas faite que des adeptes et certains auteurs ont continué soit d'expliquer l'introduction des animaux domestiques il y a 2000 ans soit de rendre compte de l'intensification de l'élevage mille ans plus tard par l'arrivée de groupes d'éleveurs qui pourraient être ou pas les ancêtres des koys-koys. Ce recours à un « deus ex machina migratoire » est à mon avis une concession nécessaire mais tout à fait insuffisante tant qu'elle consiste à rendre compte de l'arrivée de vaches et non d'une idéologie pouvant expliquer ce que les sociétés font de leurs vaches. J'ai opposé pour ma part un contre-pied radical avec ce que j'ai appelé le paradigme koysan consistant à décrire et évaluer la culture koikoi à l'aune de son environnement chasseur-cueilleur et de son apparence indiscutablement koysan sur les plans physiques et linguistiques par exemple. En revisitant et en revalorisant les enseignements permis par les sources écrits du XVIIe siècle j'affirme au contraire que les koikoi ont une histoire commune avec d'autres peuples de la vache présents en Afrique orientale. Mais avant d'y revenir permettez-moi de continuer à baliser le parcours de cette enquête en revenant une fois n'est pas coutume au krale. Mon hypothèse repose elle aussi sur un scénario et un démenti qui inversent la relation hiérarchique entre le registre écrit et le registre matériel des sources tout en trouvant une autre façon de les rendre compatibles l'un avec l'autre. Le scénario dit les koikoi ne sont pas des chasseurs-cueilleurs équipés de vaches ils sont des éleveurs équipés d'une idéologie pastorale. Ils sont des éleveurs équipés d'une idéologie pastorale et c'est cette idéologie pastorale dont on ne rendra compte à lui seul aucun inventaire mobilier que j'explique parcimonieusement en lui supposant une origine en Afrique orientale où nous savons qu'elle est présente. Le démenti affirme nous ne retrouverons pas les koikoi dans les enregistrements archéologiques car notre peuple de la vache a des caractéristiques qui le rendent à peu près invisible. Je veux bien convenir avec vous que avant même de l'avoir pleinement développé mon argumentaire présente un grand avantage celui de faire de l'absence de données un élément en sa faveur. Je dois donc le justifier. Il y a à mon avis trois raisons pour plaider en faveur de l'invisibilité archéologique des éleveurs strictement pastoraux. La première est économique. Les éleveurs ne laissent pas les traces techniques agronomiques et botaniques que laissent les fermiers dans le paysage et ils ne laissent pas de vestiges alimentaires différents des chasseurs-cueilleurs possédant ou ayant razzillé du bétail. La seconde raison a trait aux formes de la mobilité. Quoique mobile, les chasseurs-cueilleurs sont en général tout à fait territoriaux, occupant de façon récurrente les mêmes points d'eau et les mêmes abris sous roche, ces derniers constituants, on le sait bien, de formidables gisements archéologiques. A l'inverse, les campements de plein air des éleveurs, non pérennes et de faibles emprises, sont a priori peu susceptibles de laisser des enregistrements significatifs, encore moins de constituer avec le temps des conservatoires de vestiges. Enfin, l'importance de la vache dans les sociétés pastorales, qui en limitent l'abattage à des contextes rituels, ne se reflètent pas dans les spectrophoniques de ces sociétés, bien au contraire. On peut même dire qu'une vache qui passerait dans le paysage aurait davantage de chances de finir parmi les restes de repas d'un groupe de chasseurs-cueilleurs qu'associés à la vaisselle abandonnée d'un crâle de pasteurs nomades. Pour autant, bien sûr, un os de vache renié dans un abri sous roche n'indique pas formellement la présence d'un troupeau dans la plaine. Alors, pour sortir de la circularité de l'argumentation, prenons, si vous le voulez bien, le taureau par les cornes. Cherchons le crâle. Cherchons cet espace qui centralise et organise la vie pastorale des coï-coïs. Cherchons-le là et quand nous savons qu'il y en eut, dans la région du Cap de Bonne-Espérance à l'époque de la colonie néerlandaise. C'est l'objet d'une enquête de terrain que j'ai lancée il y a une dizaine d'années en compagnie de collègues de Toulouse, de Mayence et de Johannesburg. Armés de cartes et de récits anciens dans une main, de notre connaissance des répertoires matériels dans l'autre, nous sommes partis faire ce que font tous ceux qui pratiquent l'archéologie historique, vérifier que nous saurions reconnaître sur le terrain ce que les sources écrites nous disaient s'y trouver. Nous découvrîmes deux sites de crâles probables en quelques années. Ne vous attendez pas à du spectaculaire. Un site de crâles, c'est un champ ou une terrasse en bord de rivière où vous collectez quelques coquillages et quelques tessons répartis sur des centaines, parfois des milliers de mètres carrés. Sur le premier de ces crâles, des animaux domestiques avaient à coup sûr été parqués, attestés par la présence de bouses vitrifiées par autocombustion. Les datations livrent une fourchette du XIVe à l'actuel, mais c'est un fragment de Bartmann, une jarre de fabrication allemande comparable avec le mobilier colonial, qui fournit le contexte, celui de la colonie de la première moitié du XVIIe siècle. Sur le second crâle, situé dans une anse de rivière comme des dizaines d'autres anses de rivière où la carte nous invitait à chercher le crâle de certains groupes coikoi historiquement connus, nous collectâmes quelques artefacts lithiques et céramiques compatibles avec la signature archéologique coikoi. Cette fois, c'est un fragment de pipe en argile hollandaise qui nous livra le contexte et la chronologie. Ces succès, bien modestes sur l'échelle du monumental à laquelle se mesurent parfois les archéologues, sont des victoires sur l'invisibilité. Victoire à la pyrus, cependant, car ces simples traces que sont le tesson de jarre et le fragment de pipe, authentifient le succès tout autant qu'ils découragent de prolonger l'enquête pour les phases antérieures à la colonisation. En somme, comme avec un visage depuis longtemps oublié, je sais identifier un crâle si j'ai l'assurance qu'il est devant moi, mais je ne sais pas le reconnaître dans un paysage non trié. Nous nous sommes beaucoup déplacés depuis le début de cette quête, mais nous avons peu avancé. Il est temps de renouer avec une narration moins minimaliste. Dans ma critique du paradigme Khoisan, j'ai proposé d'ouvrir une voie comparative pour aborder le problème Khoi-Khoi. J'avais observé chez ces gens, je veux dire dans les sources écrites se rapportant à eux, deux pratiques qui me paraissaient caractéristiques de population pastorale. D'une part, celle, ah non, pas du tout, d'une part, celle, communément appelée soufflette, consistant à souffler dans l'utérus d'une vache pour provoquer le réflexe de lactation qui se trouve inhibée lorsque celle-ci, par exemple, a perdu son veau. D'autre part, comme ça, le dressage de certains taureaux pour la protection du troupeau, la chasse et le combat contre l'ennemi, pratique célèbre chez les Khoi, parce qu'elle avait été employée en mars 1510 contre un détachement de l'armada portugaise causant la mort de quelques dizaines d'aristocrates lusitaniens dont le vice-roi des Indes, Francesco de Almeida. Ces deux pratiques me paraissent illustrer le genre de savoir-faire pastoraux qui ne s'inventent pas et qui, de ce fait, ont davantage de chances d'appartenir au complexe technique de sociétés d'éleveurs authentiques qu'à celui de chasseurs-cueilleurs devenus éleveurs. Une enquête dans la littérature ethnographique et auprès de dizaines de collègues anthropologues me permis de dresser une carte de répartition de ces pratiques en Afrique. Elle dessine un arc qui épouse peu ou prou les régions actuelles de Steppe, parcourue préférentiellement par les sociétés de pasteurs, laissant de côté les vastes régions d'Afrique où la vache est néanmoins présente mais intégrée dans des complexes économiques de fermiers. En suggérant un apparentement culturel entre les Koi Koi et plusieurs sociétés d'Afrique orientale, je réhabilitais l'hypothèse migratoire, incapable cependant d'en proposer un scénario même approximatif. Pour ébaucher le parcours de l'avancée du pastoralisme en direction du Sud, il aurait fallu savoir identifier un krale archéologique, il aurait fallu en avoir identifié et daté des dizaines et des dizaines dans le paysage de l'Afrique de l'Est. On en revenait donc au même point. Avec le temps, je me rends compte que la principale fragilité de mon modèle n'est pas d'avoir été audacieux mais d'avoir été timoré. Les deux ou trois choses que j'ai apprises de mon ethnographie à distance des Koi Koi me permettent aujourd'hui de reconstituer à partir d'eux un système pastoral africain qui est bien autre chose qu'un mode de production mais aussi bien davantage qu'un répertoire de savoir-faire. Appelons-le civilisation de la vache pour rendre hommage à André-le-Roi Gouran et à sa civilisation du Rennes, son fameux ouvrage de 1936. Cette civilisation de la vache transcende l'éloignement et les différences culturelles. Elle repose sur une idéologie pastorale qu'il me faut caractériser un peu mieux que tout à l'heure. C'est un métadiscours qui nappe toutes les dimensions des sociétés pastorales même quand leur mode de subsistance, les gestes quotidiens et les rapports sociaux genrés laissent transpirer le contraire. Les gens de la vache sont des égaux, des guerriers, des hommes libres qui affichent leur mépris du travail et chassent pour se divertir en aucun cas pour subvenir à leurs besoins. C'est en tout cas ce qu'ils diront à l'ethnologue. C'est en tout cas dans le miroir de l'ethnologie que se fabrique cet éthos viril et rustique. Mais la civilisation de la vache, et c'est en cela qu'elle est une civilisation de la vache et pas seulement une civilisation avec des vaches, suppose également des interactions entre l'homme et l'animal, à commencer par ces interventions comportementales que sont la soufflette et le dressage d'animaux de guerre ou encore les interventions mécaniques telles que les modifications des encornures, la réalisation de pendlocs anatomiques dans le fanon de l'animal ou encore le marquage de la robe par la peinture ou les scarifications. Ces interactions participent également de la reproduction sociale. Elles instituent en effet durant la vie de l'homme et de l'animal une relation dialectique et performative entre l'individuation du jeune homme et la singularisation de son animal favori, un phénomène bien étudié récemment par Jérôme Dubosson au sujet des moursis d'Ethiopie. En somme, ce système de récits, d'activités, de gestes et de relations commandent une co-adaptation de la société et du cheptel. Une co-adaptation qui commande en retour, entretient et récompense à la fois les vertus les plus pastorales de la société et les velléités les plus domestiques de l'animal. Cette civilisation de la vache constitue pour moi un faciès culturel indiscutablement néolithique, susceptible en tant que tel de s'accompagner d'un paquet mobilier et technique reconnaissable. Comme en linguistique comparé, on est fondé à rechercher l'origine de cette innovation par une approche à la fois génétique et reconstructive et la confiance qu'on est tenté d'accorder au système formé par ce faciès culturel invite à l'identifier dans des traces matérielles considérées comme des indices qu'il s'agisse de la présence du bœuf domestique, de la céramique ou encore d'un mobilier en pierre polie dans les assemblages archéologiques. Les traces d'un pastoralisme exclusif en Afrique orientale entre la Tanzanie et le Zimbabwe ou qu'il faille d'ailleurs le chercher précisément sont invisibles pour la période qui nous intéresse, celle qui couvre le premier millénaire avant notre ère et le premier millénaire après. La raison en est que le signal éventuel laissé par les pasteurs de vaches est insignifiant dans un bruit de fond causé par la mise en place généralisée d'une économie de production agricole et agropastorale très diversifiée et par les phénomènes de diffusion technique rapide lié à la métallurgie et de migration liée aux migrations bantous dont nous a parlé hier Louis-Squintana-Mursi. Il faut donc dépasser cette strate historique pour avoir quelque chance de retrouver le signal. De fait, on le retrouve plus haut dans le temps et plus haut en Afrique, en l'occurrence dans la région de Steppe située entre les deux branches du Rift au Kenya et dans le nord de la Tanzanie au deuxième millénaire avant notre ère. Là, une culture généralement appelée néolithique-pastorale s'applique à des populations pleinement visibles entre moins de 1000 et moins de 500. Il s'agit d'éleveurs non cultivateurs qui possèdent de l'assemblage vaches-moutons-chèvres. Ils produisent également une poterie reconnaissable l'anderithware, un outillage microlythique et un mobilier de bol et de plat en pierre polie trouvés généralement dans des tombes. La chronologie, quant à elle, alliée au caractère exogène des animaux domestiques dans le Rift, invite à chercher au Soudan l'origine de ce faciès néolithique d'éleveurs connaissant la poterie et la pierre polie. Le Soudan du Sud est un espace mal documenté par la recherche. Néanmoins, passée cette strate, on rencontre au Soudan central et en Nubie dans les cultures appelées respectivement néolithiques pastorales et groupesées qui appartiennent à la fin du 3e millénaire avant notre ère des formes très accentuées d'investissement dans la vache et dans l'élevage. Les technologies lithiques et céramiques de ces cultures, de même que l'habitude de la production alimentaire, sont des continuations d'un néolithique de Khartoum ou de Nubie exceptionnel au plan des productions mobilières. Mais il ne faut peut-être pas remonter trop haut. Car à vrai dire, cette reconstruction du pastoralisme à travers l'Afrique est peut-être plus exacte dans la séquence des horizons qu'elle développe que dans n'importe quel scénario chronologique qu'on serait enclin à élaborer à partir d'elle. Peut-être est-ce en effet la principale vertu de la démarche reconstructive que de nous émanciper de la filiation au profit de la scansion d'un temps rythmé par les innovations. Car dès lors que le néolithique du Soudan formé à partir du sixième millénaire et solidement en place au cinquième est un vrai néolithique, je veux dire un néolithique conforme à l'idée canonique de populations de fermiers sédentaires organisées en sociétés hiérarchisées, il faut rendre compte de l'apparition du pastoralisme exclusif non seulement comme une spécialité de ce néolithique mais comme une divergence. Je dirais presque un clinamène économique. Le pastoralisme suppose en effet non seulement un investissement dans la vache mais aussi et peut-être tout autant un renoncement aux autres modes de subsistance. La nature des données ne nous permet pas complètement de repérer l'horizon stratigraphique où s'effectue ce choix de société. Sans doute quelque part du côté de la Nubie à l'interface avec l'Egypte. Certes, quelques-unes de ces manifestations sont éminemment repérables dans l'art et dans les dépôts funéraires du Sahara au nord-est africains. C'est cependant dans la culture de Kerma dans la moyenne Nubie du troisième millénaire avant notre ère avec ces dépôts de centaines de bucranes associées à des sépultures que s'exprime le plus spectaculairement une conception anthropomorphe de la vache et que s'esquisse un rôle social peut-être équivalent à celui qu'elle joue désormais dans les transactions funéraires. Mais si là se fait jour l'investissement dans la vache rien n'illustre encore le renoncement dont nous parlions à l'instant. Bien au contraire la société de Kerma est puissamment stratifiée agricultrice et sédentaire. Alors peut-être faut-il s'éloigner des berges du Nil et s'éloigner de Kerma pour suivre ceux qui aiguillonnant leur vache et emmenant leur civilisation n'ont peut-être plus laissé d'autres traces que celles ténues élusives de leur campement. Karim Sadr avait déjà suggéré que le nomadisme s'était développé dans un processus de différenciation et de complémentarité économique avec des sociétés territoriales et étatiques. C'est la voie il me semble qu'il faut suivre pour comprendre l'insaisissabilité comme la résultante d'un choix devenu irréversible celui par lequel une société s'est privée des ressources de la sédentarité pour acquérir celle de l'adaptabilité. En devenant mobile, le peuple de la vache s'autorise à investir des environnements incultes dans une fuite sans retour qui commande l'impulsion migratoire. Il y a là une spécificité du pastoralisme de la vache par rapport au nomadisme transhumant des bergers d'Ovi Caprin. Le nomadisme est ce que la vache fait aux sociétés. Pour établir un scénario à partir de ce modèle et de cette séquence, il resterait bien entendu à le formuler en tenant compte de tous les régimes de contraintes et d'opportunités qu'introduisent par exemple les données paléo-environnementales, paléo-parésitologiques ou encore la génétique du peuplement animal ou encore la génétique comparée des populations dont il a été question hier. Je n'ai pas le temps de développer ni de discuter les méthodes et les limites des inférences historiques promises par ces disciplines. Il reste néanmoins qu'elles suggèrent bel et bien l'existence de relations à l'état de trace entre les Koi-Koi et l'Afrique orientale. Mais puisque nous sommes ici dans un crâle et que le moment est venu d'émettre quelques théories, venons-en un instant à cette idée même de migration. À vrai dire, une migration de gens, une migration démiques, ne rendra jamais compte de la différence linguistique et génétique des sociétés pastorales à travers l'Afrique. À l'inverse, une simple diffusion de lavage de proche en proche à travers des groupes linguistiques établis ne rendra jamais compte de l'itinérance d'une idéologie. C'est un thème classique que cette opposition des modèles de la mobilité culturelle. Mais il est rendu plus aigu avec ce que j'ai appelé ici la civilisation de lavage qui transporte un paquet matériel et immatériel en transcendant les autres différences culturelles. Pour dépasser le couple migration-diffusion dans le cas du pastoralisme africain, j'ai proposé le modèle de percolation. De même que l'eau percole à travers le café en en prenant le goût et la couleur, mais en restant le liquide qu'elle est au départ, de même la civilisation de lavage percole tout au long de son parcours à travers des sociétés en place, tantôt de chasseurs-cueilleurs, tantôt de fermiers, empruntant leur langue et leur gêne jusqu'à les dissoudre intégralement et prenant de la sorte des aspects différents dans l'espace et dans le temps. Je crois bien que les coï-coïs sont le fruit ultime de ce processus conjoint de mouvement et de transformation, indifférents au changement d'environnement puisqu'il est émancipé du rendement du sol, indifférents à l'assimilation sociale dès lors que se conservent l'important, c'est-à-dire les valeurs. En fait, le nomadisme n'est pas ce que la vache fait aux sociétés. Il est-ce qu'une idéologie née il y a plusieurs millénaires, irrésistiblement semblable à elle-même tout au long de son histoire et de son parcours parce qu'il y a renoncé à tout le reste faite aux vaches et elle-même suivie, quelques pas derrière, par nos semblables. Regardez cette image. Elle a été tracée au crayon et à l'encre sur un papier de Hollande au Cap de Bonne-Espérance aux alentours de 1700. Elle lance l'injonction « Suivez la vache ». Ce que font les coï-coïs ? Ce que je fais, ce que nous faisons derrière eux, quelques siècles après eux. Elle nous dit aussi à nous qui ne voyageons plus, à nous qui restons depuis longtemps au Kral, que là, invisibles, bien que sous nos yeux, des hommes et des femmes de vrais migrants viennent l'instant d'avant de tout laisser derrière eux. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada